Chavin de Huantar, le site grandiose d'un peuple méconnu. Site archéologique de Chavin de Huantar en cache. Chavin de Huantar est un complexe religieux de la civilisation Chavine, 1500 et 300 avant J.C., situé à 460 km au nord-est de Lima. L'endroit est notamment reconnu pour C. Cabezaclave. Chavin de Huantar est le dernier site large existant du peuple ayant prospéré dans la vallée de Conchucco, au sud-est de la cordillera Blanca, à 3200 m d'altitude. Il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1985. Les visiteurs qui s'y rendent peuvent admirer deux temples, l'ancien et le nouveau, deux places, une circulaire et une quadrangulaire creusées dans le sol et des bas-reliefs essentiellement caractérisés par des représentations animales telles le jaguar, le serpent et le condor. L'anzon de Hantar encache représentation d'une divinité vénérée par le peuple Chavin. Le moment fort de la visite est la promenade dans les sombres corridors des temples qui permet notamment d'aller à la rencontre de la stèle de Lanzon, un monolithe de granit de 5 mètres de hauteur sculpté sur trois faces, symbole de fertilité et d'interaction humaine avec la nature. Ce dieu, vénéré des Chavins, est représenté par un visage humain au large sourire et coiffé de serpents. Sur le site, on trouve également une réplique de la stèle Raymond I dont l'original se trouve au Musée national d'archéologie et d'histoire de Lima. Cette stèle est une plaque de granit de 3 mètres représentant un dieu souriant tenant deux bâtons, ici, symbole de fertilité et de dualité. Hantar est également reconnu pour les « Cabeza claves », une série de 56 impressionnantes têtes rocheuses animales humanisées, soutenant les murs des temples et protégeant le site des mauvais esprits. Aujourd'hui, une seule tête siège à son emplacement initial, ornant la face sud du vieux temple. Plusieurs ont été détruites, d'autres sont exposées au musée adjacent au site.